Salut Moussaillon, on se retrouve dans cette vidéo pour faire le résumé de la 7ème et 8ème semaine du Vendée Globe et au bout de ces deux semaines, le leader du Vendée Globe va enfin atteindre le fameux Cap Horn. A la fin de la vidéo, je donnerai le nom du dernier vainqueur et je donnerai l'énoncé du prochain concours. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Et voilà, donc on se retrouve tout de suite sur la cartographie disponible sur le site du Vendée Globe et ce que je vous propose, c'est de refaire un point d'où on s'était arrêté il y a deux semaines, avant de voir la suite. Alors en tête de course, on retrouve Yannick Bestaven, Charlie Dallin et Thomas Ruyant. Thomas Ruyant qui est un petit peu rentré par rapport aux deux premiers car il a enchaîné quelques petits soucis techniques. Un peu à l'arrière, on retrouve un petit peloton de poursuivants très resserrés qui avait réussi à rattraper beaucoup de terrain par rapport au leader de la course. Et à l'arrière, on retrouve nos petits groupes. Donc là, on peut notamment rappeler que Armel Tripon est en train de faire une remontée à très grande vitesse. Actuellement, il est très performant, tout comme Jérémy Bayou qui, peu à peu, gagne des places dans le classement. On peut aussi rappeler que Samantha Davis est bien repartie malgré son abandon pour finir son tour du monde et représenter son association Initiative Coeur. Voilà, donc repassons sur la tête de la course et avançons un petit peu. Alors là, on va voir une première chose, c'est que Louis Burton a perdu beaucoup de place. Quand on zoom, on voit que le long de l'île de Macquarie, Louis Burton a fait de nombreux zigouiguis. Alors comme on le disait il y a deux semaines, ces zigouiguis le long de l'île Macquarie étaient prévus. Louis Burton avait de nombreuses réparations à faire, notamment pour son rail de grand voile et son pilote automatique. Il a donc décidé de se mettre à l'abri de l'île Macquarie pour pouvoir faire ses réparations. En fait, pour les faire, il s'est mis à sec de toile, c'est-à-dire qu'il a enlevé toutes les toiles et il se laissait dériver le long de l'île. C'est une manœuvre qui est un peu délicate, surtout quand on n'a pas le petit moteur qui va bien pour manoeuvrer rapidement son bateau si jamais on se retrouve dans une zone où on ne voulait pas être. Mais finalement, Louis Burton a réussi à tout réparer et est reparti avec un bateau en état pour essayer de rattraper ceux qui l'ont largué avec sa petite arrêt parce que Louis Burton a tout de même perdu beaucoup de terrain par rapport à ceux qui n'ont pas eu à s'arrêter. Donc, continuons à avancer. Là, à l'avant de la course, il va y avoir un élément clé pour pouvoir faire son routage. En fait, là, vous voyez, ici, il y a un grand anticyclone avec le centre de l'anticyclone ici, donc un centre où il n'y a pas du tout de vent et qu'il faut absolument éviter. Et cet anticyclone se décale vers l'est et donc exactement où se trouve la ZEA et où tous les skippers veulent passer, évidemment. Et donc, la question, notamment pour les trois premiers skippers, ça va être, est-ce que je vais pouvoir passer le long de la ZEA avant que le centre de l'anticyclone me rattrape ? Parce que si le centre de l'anticyclone me rattrape, eh bien, j'avance plus et tout le peloton derrière va me rattraper et potentiellement, les deux autres vont passer devant moi. Mais si, en revanche, tu réussis à passer ce centre de l'anticyclone et pas les autres, eh bien, dans ce cas-là, tu peux gagner une avance très confortable. Alors, avançons un peu pour voir comment ça s'est déroulé. Alors, on peut voir que Thomas Ruyen a choisi une option un peu plus au nord que Bestaven et Dalin qui ont un peu plus longtemps longé la ZEA. Et à l'arrière, tous les bateaux s'écrasent un peu sur le centre de l'anticyclone, bien qu'ils aient choisi d'aller plus tôt au nord ou plutôt au sud. Donc, on peut continuer encore un peu à avancer. Et là, on peut voir que dans les leaders, un écart se creuse entre Bestaven, Dalin et Thomas Ruyen qui est un peu derrière, qui a dû choisir une option beaucoup plus au nord. Et même, malgré cette option, vu qu'il avait un petit retard par rapport aux deux autres au début à l'approche de l'anticyclone, bien surtout dans une fenêtre météo beaucoup moins confortable et défend beaucoup moins fort, ce qui va être une situation très frustrante pour lui. À l'arrière, on voit tout le monde qui s'écrase sur le centre de l'anticyclone, ce qui va faire les affaires de Louis Burton, qui avait été laissé à l'île Macquarie. Et lui, il va pouvoir rattraper tout ce petit groupe à toute berzingue. Voilà, donc on peut encore avancer un petit peu. Et maintenant, vous voyez, même si Bestaven et Dalin ont choisi des options assez différentes, donc Dalin plutôt vers la ZEA et Bestaven plutôt au nord, bien on peut voir qu'au final, ils sont à peu près dans la même zone, alors que Thomas Ruyen, lui qui était un peu en retrait, se retrouve totalement à la ramasse, plus ou moins au même niveau que tout ce petit peloton ultra resserré. Une particularité de ce Vendée Globe, c'est d'avoir autant de bateaux aussi serrés à ce moment-là de la course. Et donc, tant mieux pour le spectacle, on va pouvoir continuer à avancer pour voir comment ça s'est déroulé la suite. Voilà, donc là, on peut voir Bestaven et Charlie Dalin qui profitent d'une fenêtre météo très favorable, alors que Thomas Ruyen continue à enchaîner les fenêtres météo un peu plus mauvaises, et donc il va se faire rattraper par le petit peloton. Et à l'arrière, on peut voir aussi Armel Tripon qui vient de gagner une place. Ce qui nous rappelle qu'il a un bateau très performant. Donc, continuons encore un peu avancé. Et donc là, on arrive au 29 décembre, et on peut voir que Thomas Ruyen est même tombé du podium. Il a été doublé par Damien Seguin qui fait une très très bonne course. Et vous voyez, enfin, tout cet amas de bateaux-là à presque deux mois de course, c'est tout à fait exceptionnel. Louis Borton, lui, est bien revenu. Et ensuite, on va pouvoir voir que Yannick Bestaven et Charlie Dalin ont des bateaux très performants et vont profiter d'un vent un petit peu meilleur par rapport à leurs poursuivants. Donc, on va continuer à avancer. Et là, on voit que les deux leaders arrivent à profiter de ce vent pour creuser un peu l'écart avec les poursuivants. Thomas Ruyen est forcé d'aller très au nord pour aller chercher du vent. Et Damien Seguin décide de longer plutôt la Z2A, mais il se retrouve dans une zone avec très peu de vent, ce qui va permettre aux leaders de creuser un peu l'écart. Alors, on continue à avancer. Et voilà, donc maintenant, on se retrouve à aujourd'hui. Donc là, au niveau du Cap Horn, Yannick Bestaven est en train de passer le Cap Horn actuellement. Et on peut voir que dans leur zone actuellement, il y a beaucoup de vent. Donc là, il y a écrit 38 nœuds, mais en réalité, il peut y en avoir beaucoup plus. Il peut même y avoir des rafales. Et donc, les skippers pour passer le Cap Horn, qui a une très bonne réputation, ils vont rencontrer tout simplement des très grosses conditions avec des vagues qui vont pouvoir dépasser même les 6 mètres. Et donc, les deux leaders, en passant le Cap Horn, sont actuellement en tête avec un petit peu d'avance avec leurs deux principaux poursuivants, que vous voyez, c'est encore très resserré, rien n'est joué. Il reste encore toute la remontée de l'Atlantique pour déterminer, enfin, le vainqueur. Dans les précédentes éditions, généralement, au passage du Cap Horn, il y a deux candidats très sérieux au titre qui ressortent. Alors, on peut se rappeler des deux dernières éditions. Donc, un duel qui opposait Armel Lecliach et Thompson, ou du duel qui opposait Armel Lecliach avec François Gébard. Et là, ici, on a le peloton du Tour de France. Donc, avant de passer sur Virtua la Gata, allons voir un petit peu l'arrière de la course et faisons un point sur certains skippers. Alors, on peut voir qu'à l'arrière de la course, très loin des autres, avec beaucoup de retard, on a Sébastien Destremo et on peut voir que sa position est assez originale. En fait, Sébastien Destremo rencontre beaucoup de problèmes techniques, notamment à cause de son pilote automatique et de son système de barre. Et donc, il doit essayer de multiplier les réparations pour rendre son bateau viable, pour pouvoir reprendre correctement la course. Mais le problème, c'est que ça fait très longtemps qu'il traîne ses soucis techniques. Et ce n'est pas impossible que dans les prochains jours, voire les prochaines heures, il annonce son abandon pour continuer son tour du monde ensuite, pour pouvoir réparer son bateau à terre et ensuite pour pouvoir finir son tour du monde en mode hors course. Voilà, donc ensuite, on peut aussi aller voir Alan Roura, ici actuellement. Et en fait, Alan Roura a eu une avarée du système hydraulique de sa quille. Alors, pour l'instant, il peut continuer sa course, mais comme il le dit lui-même, pour ne pas que le problème s'aggrave, il va devoir naviguer en bon marin pour pouvoir terminer son tour du monde. Et conserver son classement sera aussi une très bonne opération, parce qu'il a assez trousse déjà Jérémie Beyou. Et en plus, on peut faire un petit clin d'œil à Piper, qui fait actuellement une très bonne performance sur cette course. Déjà, parce que son bateau est le plus vieux de la course, il date de 1999. Et en plus, même si elle navigue depuis de très longues années et qu'elle a beaucoup d'expérience en mer, elle a très peu d'expérience de course au large. Et donc, se retrouver à cet endroit-là, à ce classement-là, à cette étape de la course, eh bien, c'est une très belle perf. Et actuellement, elle avance en plus très très bien. Donc, bien joué à elle. Et donc, pour la suite de la course, eh bien évidemment, on va retrouver l'anticyclone de Saint-Hélène pour la remontée de l'Atlantique. Un anticyclone qui a posé quelques problèmes à l'avant de la course sur Virtua Lagata. Et ensuite, on retrouvera évidemment notre fameux poteau noir au niveau de l'équateur. Et donc, ça fait une très belle transition pour aller sur Virtua Lagata. Et allons voir tout de suite ce que nous, on a fait sur notre Vendée Globe. Et voilà, donc on se retrouve tout de suite sur Virtua Lagata. Et la première chose qu'on peut remarquer, eh bien, c'est que la tête de la course sur Virtua Lagata a en fait beaucoup d'avance sur les skippers réels. Comme vous pouvez voir ici, il y a Yannick Bestaven qui est là actuellement. Alors que la tête de la course se retrouve totalement plus au nord. On peut aussi remarquer qu'il y a à l'avant de la course sur Virtua Lagata, deux grands groupes de têtes. Alors, il y a évidemment ce groupe-là. Et par exemple, si on prend un bateau de ce groupe de têtes, eh bien, on peut voir qu'à la queue de ce groupe, eh bien, les gens sont environ 45 millièmes. Et si je prends par exemple ce bateau-là qui semble être à la tête du deuxième groupe, eh bien, il est 63 millièmes. C'est-à-dire qu'entre ici et ici, il y a environ 15 000 à 20 000 places. Et si je prends un bateau qui n'est pas si bon que ça, plutôt celui-là, eh bien, on peut voir qu'il est 200 millièmes, Elliot. C'est-à-dire qu'entre ce bateau-là et ce bateau-là, il y a environ 140 000 places. Et donc, c'est amusant de voir ces deux regroupements très éloignés l'un de l'autre. Et ça correspond au fait que ces deux groupes ont eu des fenêtres météo très différentes. En fait, les premiers ont été un peu plus rapides et ont choisi les bonnes options au début de la course. Et ça leur a permis d'attraper du lebonvent que les gens un peu derrière, un peu moins performants, n'ont pas du tout chopé. Et peu à peu, l'écart s'est de plus en plus creusé sans que le groupe derrière puisse y faire quelque chose. Et donc, bien joué au premier. Et comme d'habitude, allons voir la trajectoire de François Gabart. Voilà, François Gabart qui a toujours sa petite trajectoire en rose. Alors, depuis le Cap Horn, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, il est passé à l'est de l'île. Et après, il fallait aller remonter vers l'anticyclone de Saint-Hélène. Donc là, c'est le même souci qu'à l'allée. Il faut aller chercher les vents tout en évitant le centre de l'anticyclone. Donc, c'est ce qui a été fait au début. Et là, on peut voir aussi une petite courbe. C'est parce qu'en fait, il y a une dépression qui est arrivée du nord. Et donc, les skippers se sont approchés de cette dépression pour aller choper le vent que ça procurait. Après, maintenant, l'objectif, c'est d'aller chercher les Alizés. Donc, tous ces vents constants proches de l'équateur pour pouvoir remonter très rapidement l'Atlantique. Tout en faisant attention à un point clé, c'est le poteau noir, la zone de rencontre des deux Alizés qui se situent proches de l'équateur. Maintenant, on peut comparer la trajectoire de François Gabart avec le premier de la course. Donc, la première actuellement s'appelle Nathalie. Elle a une trajectoire un peu plus en violet. Et on peut voir qu'elle a sensiblement fait les mêmes choix. À part qu'elle est passée à l'ouest de l'île. Elle a fait le même contournement pour la dépression. Et maintenant, elle a choisi une option plus à l'ouest qui semble s'avérer plutôt payante pour le moment. Et là, si vous vous posez la question de est-ce qu'il y a un passage entre ces îles ? Eh bien, oui, il y a bien un passage. Et il y a bien des skippers qui ont emprunté ce petit chemin entre les deux îles. Mais dans la course réelle, jamais les skippers feront ça, évidemment. Et maintenant, on peut aller regarder un petit peu ma trajectoire qui est en blanc. Alors, il y a 5 jours, j'étais environ là. Et j'ai donné la barre à mon frère car pendant 5 jours, je n'allais plus avoir accès à Internet. Et il faut dire qu'en fait, que j'ai donné la barre à un moment où c'était pas très très simple parce qu'il y avait un grand anticyclone qui nous faisait un grand vent de face. Et donc, c'était loin des conditions qu'on avait par exemple avant, où il suffisait simplement faire une grounding droite le long de la Z2A. Non, là, c'était pas possible. Il fallait tirer des bords. Donc, mon frère a choisi une option très honore pour ensuite se rabattre un peu vers la Z2A. Donc, au début, ça a été une plutôt bonne option. Et ensuite, il a choisi une trajectoire très honore. Alors, son objectif, c'était pas du tout de passer par le Nemo Point Challenge. Mais il voulait vraiment aller chercher beaucoup de vent pour aller très vite plutôt que de longer la Z2A et aller beaucoup plus lentement mais faire une trajectoire beaucoup plus courte. Alors, est-ce que cette option a finalement été payante ? Pas vraiment. J'ai perdu 12 000 places environ. Mais ça aurait pu l'être. Donc, pourquoi pas ? On peut comparer ma trajectoire avec le bateau de Steven, par exemple. On était juste côte à côte au moment où j'ai lâché la barre. Et il se retrouve maintenant à 36 heures de mois environ. Au tout début, lui, il a choisi une option très très honore. Et ensuite, il s'est plutôt rabattu vers la Z2A où il a tiré des bords. Et donc, bien joué à lui. Maintenant, au niveau des prévisions, pour la tête de course, ça va être assez simple. Ça va être les alizés. Donc, qui vont être très constantes. Il va falloir faire attention à la zone de poteau noir. Mais, a priori, le poteau noir semble encore très à l'est. Et donc, on sent bien une grande ligne droite venir. Et il va falloir optimiser les performances de son bateau pour toujours rester à bloc. Et le routage va commencer un petit peu à se complexifier en arrivant vers les îles Canaries, voire même dès le Cap Vert. Ensuite, pour nous, un peu plus à l'arrière. La difficulté, ça ne va pas vraiment être de dépasser le Cap Horn. Mais ça va être la zone anticyclonique, tout ici, qui va être très hasardeuse. Et là, quand on fait défiler les prévisions, on peut voir que... C'est un peu le bazar. On peut distinguer des petites bulles anticycloniques qui se baladent. Donc, les prochains jours, pour la remontée de l'Atlantique, il va falloir être connecté très souvent pour pouvoir suivre les prévisions météo. Et donc, rejoindre les Alizéas ne va pas être de tout repos pour nous. Si vous êtes plutôt autour du Cap Fleurine, on peut voir que longer la Z2A va être sans doute une bonne option. Parce que quand on fait défiler, on peut voir qu'il y a toute une zone ici, là, où il y a assez peu de vent. Alors que le long de la Z2A, il y a plutôt pas mal de vent. Voilà, donc, encore... Voilà, donc... Donc, si vous êtes dans cette zone-là, le routage, ça ne va pas encore être très original, je pense. Vous allez encore devoir longer la Z2A. Mais rassurez-vous, très bientôt, le routage va se complexifier et va devenir beaucoup plus intéressant. Surtout à l'approche de la zone du Nemo Point Challenge et à la remontée de l'Atlantique. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est un petit point classement. Donc, comme on avait vu, c'est Nathalie qui est première. Ensuite, Suez TIW. Et enfin, Jseb79. Et donc, bien joué à ce podium. Ensuite, on peut aller regarder le classement par équipe. Donc, les premiers, c'est Goroum Lépargnam CES. Ensuite, Team Vendée eSelling TVD. Et enfin, BORC eSport. Et donc, bien joué à vous. L'association Selling Team se classe actuellement 137ème, mais a réussi à faire un top 100 assez récemment. Mais, vu que la remontée de l'Atlantique rime avec Apéro à l'arrivée, eh bien, je suis sûr qu'on va réussir à gagner beaucoup de place sur ces dernières semaines. Et maintenant, il est temps de donner le nom du vainqueur du dernier concours. Donc, il y a deux semaines, je vous ai demandé de donner en commentaire le nom d'un roman ou d'un livre qui vous est rêvé en rapport avec la mer. Et dans les derniers concours et dans ce concours-là, vous avez été nombreux à me parler de Bernard Moitossier. Et donc, pour ce concours-là, je ne pouvais pas passer à côté de ce personnage-là. Et c'est pour ça que j'ai choisi la sélection de LGA, c'est-à-dire La Longue Route de Bernard Moitossier. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, ce livre ? Eh bien, Bernard, en fait, c'est un très grand marin qui a participé en 1968 au Golden Globe. Le Golden Globe et le Vendée Globe, dans l'idée, c'est quasiment la même chose. Bref, Moitossier faisait sa course tranquillement. Puis, en s'approchant de la fin, il était premier. Et donc, à la place d'arriver et de fêter dignement sa victoire, il a préféré dire à tout le monde « Je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer et peut-être aussi pour sauver mon âme. » Voilà, donc un marin plutôt badass. Et donc, allons voir la trajectoire maintenant de LGA. Voilà, LGA qui a une trajectoire en noir. Mais en tout cas, LGA est 43 millièmes. Elle est dans la tête de la course. Et donc, bien joué à toi, c'est un très très bon classement. Parce qu'en plus, tu vas pouvoir finir la course en tranquillité, quelque part. Tu as assez peu de place à perdre maintenant. Il met beaucoup à gagner. Et donc, écoute, bon courage pour la suite. La suite, ça va être quoi ? Suivre les alizés. Donc là, essaie d'améliorer un maximum la performance de ton bateau. Donc, faire la meilleure des lignes droites possible. Donc, justement, ça va être ne pas faire une ligne droite. On peut voir que LGA avait choisi une option très à l'est. Voilà, donc une meilleure option que ceux qui sont partis trop à l'ouest, en tout cas. Et de coup, voilà, bien joué à toi. Bon courage pour la suite. Et voilà, donc maintenant, il est temps de vous donner le non-c'est du prochain concours. En ce moment, on parle beaucoup des Ophnis qui sont régulièrement des baleines. Ce sont des accidents assez contradictoires par rapport au message que portent beaucoup de concurrents sur le Vendée Globe. Alors aujourd'hui, les notions des concours vont être en rapport avec cette faune marine. Et la question, c'est, quel est selon vous l'animal marin le plus remarquable ? Alors là, ça va être vos critères, donc la beauté, la taille, ou alors même le comportement de l'animal. Mais j'avoue que je privilégierai surtout l'originalité, même si j'adore les dauphins qui jouent dans les traves de mon bateau. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et même à la partager. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, dimanche 10h. Bon vent, amusez-vous bien. Ciao, ciao !